Musique Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de séries qui sont nouvelles ou pas, qui peuvent avoir 2-3 saisons et que j'adore regarder et dont je n'entends pas souvent parler sur les chaînes. Donc je voulais vous en parler. Donc la première c'est Younger. Donc Younger, je regarde sur Allociné pour vous dire un peu le résumé parce que je ne suis pas très bonne. Donc c'est une série qui a des épisodes de 22 minutes et en fait l'histoire c'est qu'une mère de famille du New Jersey fraîchement célibataire, donc si vous voulez elle a 40 ans et elle vient juste de divorcer de son mari, elle a une fille qui a 17 ans, un truc comme ça. Elle décide de mentir sur son âge afin de se donner plus de chances de retrouver du travail. Avec un peu de chance et de maquillage, elle réussit à paraître 20 ans plus jeune. Voilà, donc je vous conseille de la regarder. Elle est vraiment pas mal, elle est drôle. Et on y retrouve, donc Hilary Dove, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Sutton Foster, Debbie Mazza, Miriam Shaw, enfin bref c'est un cast excellent. Ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Ensuite, je vais vous parler. Donc la prochaine série, ce sera Shadow Hunters. Donc c'est une série américaine, le genre c'est un peu du drame fantastique de la fiction. Donc ce sont des épisodes de 42 minutes et l'histoire. Donc dans le New York contemporain, les humains ne se doutent pas des forces démoniaques qui s'affrontent sous leurs yeux. Parmi eux, Clarifrey découvre le jour de ses 18 ans qu'elle n'est pas une adolescente comme les autres. Dotée de certains pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas encore, la jeune femme est brutalement propulsée vers le côté obscur de notre monde, dans lequel des chasseurs d'ombre combattent des créatures maléfiques. Voilà, donc moi j'aime bien cette série. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc je n'ai vu que 3-4 épisodes. Mais c'est une série à voir aussi. Ensuite, on va parler de la série Superstore. Donc pareil, c'est une série qui a commencé en 2015. C'est une série avec des épisodes de 22 minutes. Et le synopsis, donc des débutants aux yeux qui brillent aux vétérans ayant déjà tout vécu, en passant par les employés d'été paumés et les managers déterminés, ils affrontent en famille les soucis du quotidien inhérent à la gestion d'une grande surface. Donc c'est assez drôle, surtout quand vous voyez le directeur du magasin, il n'a vraiment pas l'air d'un directeur. Et en employé, vous retrouvez America Ferreira. Vous savez, la jeune qui jouait dans Ugly Betty. Ensuite, je vais vous parler d'une autre série. Donc elle s'appelle The Leftovers. Alors c'est une série qui date de 2014. Donc peut-être que vous la connaissez déjà. Donc il y a des épisodes de 52 minutes. C'est une série du genre, donc, drame. Et l'histoire, donc du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2% de la population disparaît mystérieusement de la surface de la Terre. Ces gens, de tout âge, se sont évanouis dans la nature sans explication, laissant leurs proches dans l'angoisse, voire le désespoir. Trois ans plus tard, la vie a repris son cours dans la bourgade de Mappleton, une petite ville près de New York, mais rien n'est plus comme avant. Personne n'a oublié ce qui s'est passé, ni ceux qui ont disparu. À l'approche des cérémonies de commémoration, le chef de la police locale, Kevin Garvey, est en état d'alerte maximale. Des affrontements dangereux se préparent entre la population et un groupuscule comparable à une secte. Donc voilà, quand j'avais lu le synopsis, j'avais envie d'aller voir ce que c'était. J'ai vu le premier épisode et après, j'étais accro forcément. J'adore cette série. On y retrouve de bons acteurs et l'histoire est bien faite. Et j'avoue que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe à la suite de chaque épisode. Donc voilà, c'est une série aussi à aller voir. Alors, la prochaine série, ça va être Young and Hungry. Donc c'est une série qui date de quand ? De 2014. Elle a été créée par Ashley Teesdale et on y retrouve Emily Osment dedans. Donc ce sont des épisodes de 22 minutes. Et donc le synopsis, c'est en fait un riche et jeune entrepreneur de San Francisco, Josh Kaminsky, engage une blogueuse culinaire, Gabi Diamon, afin qu'elle devienne sa chef personnelle. Prête à tout pour garder son emploi, Gabi doit montrer ses compétences à Josh ainsi qu'à son bras droit, Elliot Park. Elliot, il est trop marrant. Gabi est entourée de sa meilleure amie, Sofia Rodriguez, mais aussi par Yolanda, l'intendante de Josh. Donc c'est une série superbe, humoristique et on y retrouve plein d'humour. Elle est vraiment bien aussi. Et en guest, on a eu dans la saison 2 Kylie Minogue Keegan Allen aussi, entre autres. Voilà, après il y a eu Jessica Lundes dans la saison 1. Alors la série suivante, c'est Reign, le destin d'une reine. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est une série qui comporte 3 saisons. Ce sont des épisodes qui durent 42 minutes et elle a été, donc elle dure depuis 2013. Alors, le synopsis. Donc la série est supposée se baser sur la vie de Marie Stuart qui arrive à 15 ans à la cour de France du roi Henri II pour être fiancée au prince François II. Son avenir ne s'annonce pas comme elle l'attendait. Son mariage est incertain. L'alliance avec la France est fragile et de nombreux dangers la menace. Intrigues, tentatives de meurtre, de viol et la guerre avec l'Angleterre. Elle est accompagnée de ses dames et amis Kena, Greer, Hailey et Lola. Elle est aux prises avec de plus grands défis qu'elle ne le pensait et doit prendre des décisions auxquelles elle n'avait jamais pensé devoir faire face. Donc c'est une série historique et je pensais vraiment ne pas aimer ce genre de série puisque ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, quand j'ai regardé le premier épisode j'ai tout de suite été dedans, dans l'histoire et j'ai voulu connaître la suite. Donc c'est un plaisir de regarder cette série et de découvrir chaque épisode. Et voilà. Certains épisodes sont vraiment tristes. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille aussi de regarder. Essayez au moins le premier épisode et vous verrez par la suite si ça vous intéresse. Ensuite, la dernière série dont je vais vous parler c'est Orphan Black. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai découvert en fait grâce à Sophia Bush qui en avait parlé. Donc en fait, c'est une série de science-fiction et de drame. Elle comporte trois saisons, des épisodes de 42 minutes et elle a été diffusée en 2013 pour la première fois. Donc le synopsis. Donc Sarah, une marginale orpheline éduquée dans la rue revient à Toronto après avoir disparu pendant dix mois. À une station du réseau métropolitain elle est témoin du suicide d'une femme qui lui ressemble beaucoup et décide de prendre son identité. Elle va alors se frotter à un univers mystérieux et se rendre compte que les deux femmes sont toutes deux des clones qu'il en existe d'autres et qu'un assassin essaie de les tuer une à une pendant qu'une organisation essayait de surveiller ses clones mais pour en faire quoi ? Voilà, donc le synopsis m'avait tout de suite intéressée et quand j'ai regardé le premier épisode et bien oui, j'avais envie de voir la suite et c'est vraiment bien fait et l'actrice principale en fait, il y a cinq elles sont cinq clones et je trouve qu'elles jouent vachement bien les différents personnages. Donc voilà, allez voir aussi et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je pense que je vous ai fait assez découvrir de nouvelles séries et je pense, j'espère que vous ne les connaissez pas et dites-moi vous en barre d'infos non, en commentaire si vous avez des nouvelles séries que vous connaissez et que je n'ai pas citées pour que je puisse en découvrir de nouvelles. Voilà. Et bien on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.